Hey salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois on se retrouve pour une petite critique sur Advanced Warfare Et critique autant positive que négative d'ailleurs, parce que autant il y a des choses qui sont vraiment très très bonnes Mais je dois avouer qu'il y a aussi des choses qui sont à revoir Et on va voir ça dans cette vidéo, alors je vais bien sûr faire, enfin bien sûr, je vais faire plusieurs vidéos Je vais faire deux vidéos pour la critique d'Advanced Warfare La raison principale est que la première vidéo sera sur, donc celle-là sera sur le jeu en lui-même, le jeu, le gameplay Et la deuxième vidéo sera plutôt sur les performances parties PC, des choses comme ça Donc comme ça si vous avez uniquement envie de regarder celle-là, vous êtes libre Je ne vais pas mixer les deux et tout va bien se passer Alors donc ce qu'il faut savoir déjà c'est que je suis, au moment où je vous fais cette vidéo, je suis un petit peu plus du Prestige 1 Je dois être au niveau 15, Prestige 1, quelque chose comme ça Et mon avis est assez mitigé encore par rapport au jeu Et c'est vrai qu'il faut quand même du temps pour se rendre compte à quel point on peut Enfin, quels sont vraiment les problèmes et quelles sont les choses qui n'en sont vraiment pas Donc je vais essayer de vous faire un petit point là-dessus et puis on va voir ce que ça va donner Alors, tout d'abord, première chose Je ne sais pas si vous avez remarqué au début de la vidéo Vous avez peut-être vu les connexions, je ne sais même pas si j'ai affiché le tableau des scores Donc les connexions sont affichées en barre En soi, ça me dérange Mais après tout, si elles sont représentatives, pourquoi pas Mais c'est surtout que ça n'a pas l'air le cas Ça n'a pas l'air d'être le cas Elles n'ont pas l'air d'être du tout représentatives du gameplay Vous allez voir là par exemple, ce mec là va me foutre des coups de poing Mais 15 fois d'affilée Regardez là par exemple, je pense qu'on l'a vu pendant un quart de seconde sur mon écran Et là, on voit qu'il m'a vu pendant 3 secondes Franchement, les connexions sont vraiment horribles Horribles, voilà J'y pousse peut-être un petit peu Les connexions sont vraiment très moyennes Et donc franchement, ça fait un gameplay qui est assez... Enfin, qui est franchement pas terrible terrible dans le sens où C'est un des Call of Duty qui est le plus vif Où il faut le plus de rapidité, il faut le plus de réflexes Et honnêtement, un Call of Duty où il faut être rapide Où il faut avoir du réflexe, où il faut viser très très vite Si les connexions sont dégueulasses Il va forcément y avoir des morts qui correspondent pas à ce qu'on a sur notre écran Et je dois dire que la plupart des morts Bah, sont comme ça, malheureusement Donc c'est pas... Je sais pas s'ils vont mettre des serveurs dédiés Je ne sais pas si les serveurs dédiés sont actuellement disponibles sur le jeu En attendant, ça en a pas l'air Et du coup, forcément, bah, les connexions sont pas terribles On a tendance à mourir Enfin, on a tendance à mourir à la ghost en fait C'est-à-dire qu'en fait, on meurt en une balle, une ou deux balles Et on met 4 ou 5 balles pour tuer un ennemi Alors bien sûr, je suppose que sur son écran, on doit également mettre une ou deux balles pour le tuer Mais en tout cas, je pense que c'est frustrant pour tout le monde Et c'est assez dommage parce que ce Call of Duty avait beaucoup de potentiel Et s'ils mettent pas très vite les serveurs dédiés Je pense qu'ils auront vraiment gâché quelque chose Donc là, par exemple, vous voyez, là je sais pas pourquoi je le tue pas Je sais pas pourquoi Bon, enfin bon, voilà Donc déjà, ça, c'est écarté Le petit point négatif des connexions, ça c'est fait Ensuite, au niveau des armes Au niveau des armes, je dois vous dire qu'il est pas très équilibré J'ai une très très grosse plainte au niveau des armes C'est qu'il n'y a vraiment pas assez de fusils d'assaut Il y a le bal 27 qui est un fusil d'assaut qui est assez bizarre Puisqu'en fait, sa cadence de tir augmente avec le temps Enfin, plus vous tirez, plus la cadence de tir augmente Il y a la K12 Et en dehors de ces deux là Bah, les autres fusils d'assaut Si, il y a encore le HBR A3 Mais voilà, en gros, vous avez ces trois fusils d'assaut Et à côté de ça, vous avez deux fusils d'assaut à rafale Et un semi-automatique Au niveau des fusils d'assaut automatiques, honnêtement Ça fait très peu Trois, ça fait vraiment très très peu Et je suis vraiment déçu de ce côté là Je m'attendais vraiment à ce qu'ils poussent un peu Un peu comme ils avaient fait dans Ghost Honnêtement, dans Ghost, il était pas mal au niveau des fusils d'assaut Vous aviez le choix, même s'il y en avait quelques-uns qui étaient mieux Même s'ils n'étaient pas forcément bien équilibrés Je pense que Ghost avait fait le bon choix en mettant beaucoup de fusils d'assaut Enfin, Ghost ou Black Ops 2 même Parce que Black Ops 2 était très très bon aussi au niveau du choix des fusils d'assaut Et là, c'est pas le cas On se retrouve avec peut-être six fusils d'assaut Dont trois qui n'en sont au final pas vraiment Honnêtement, ça, ça me paraît vraiment Enfin, j'aime pas trop ce côté là Parce que ça réduit tout de suite les possibilités Et tout le monde joue forcément avec les mêmes armes Puisque les fusils d'assaut sont quand même Largement Largement meilleurs, je trouve Enfin, disons qu'ils sont beaucoup plus adaptés au map Tout simplement parce qu'on a assez souvent Quand même des tirs à moyenne et longue distance à faire Donc les fusils d'assaut sont tout de suite Sont tout de suite mieux Bah, sont tout de suite mieux que les mitraillettes Par exemple Donc, c'est un peu dommage au final Parce que On voit plus de fusils d'assaut Mais on voit tout le temps les mêmes Donc je sais pas s'ils vont régler ça Sinon, au niveau des mitraillettes Ce que je vois, c'est que Bah, les mitraillettes sont vraiment pas très très puissantes Ils mériteraient peut-être un petit buff au niveau de la portée surtout Plus au niveau de la portée qu'au niveau des dégâts Je trouve que des mitraillettes qui mettent 4 balles pour tuer C'est très bien Mais c'est sûr que S'il en faut 5 balles des 2 mètres C'est vraiment pas terrible Donc voilà Au niveau des armes, il y a quand même quelques équilibrages à faire je trouve Quelques ajouts de fusils d'assaut Alors le problème c'est que S'ils rajoutent des armes Ce sera forcément au niveau des DLC Je le dis direct Je prendrai pas les DLC Tout simplement parce que sur PC Y'a pas assez de monde Donc voilà Mais ça, ça me pose quelques problèmes Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour Pour le côté négatif Alors j'aurais sûrement oublié quelques petites choses Mais bon Je pense que c'est vraiment les principales critiques Que je peux faire à cette Advance Warfare Et c'est vraiment dommage d'avoir laissé ces choses là passer à la trappe Mais bon Si on part sur le côté positif maintenant Le côté positif c'est que les mouvements sont très fluides Ils sont très bien Et ça permet vraiment d'avoir une mobilité excellente Et ça j'adore Mais la contrepartie Donc du coup voilà Un truc que j'avais oublié La contrepartie C'est que forcément Je sais pas si c'est dû à la mobilité Ou si c'est dû au fait A l'algorithme des spawns Mais ça m'arrive fréquemment De spawn à moins de 2 mètres d'un ennemi Ou à spawn dans le viseur d'un ennemi Et une fois ça m'est arrivé de spawn 3 fois d'affilé Dans le viseur du même ennemi Ça ça franchement C'est pas très souvent Je dois vous l'avouer Ça m'est arrivé qu'une fois ça Mais spawn près d'un ennemi Ou avoir un ennemi qui spawn très près de vous C'est pas du tout C'est très très fréquent Et c'est vraiment super chiant C'est à la Ghost en fait C'est ça le problème Et ça ça m'a beaucoup dérangé Parce qu'au final on a l'impression De se retrouver dans Ghost à nouveau Avec des spawns Des ennemis qui nous spawnent complètement dessus Alors après peut-être que c'est un problème Parce que j'ai tendance à trop rusher Justement dû à la mobilité Je rush beaucoup trop J'arrive très facilement dans le spawn ennemi Surtout en domination J'arrive très facilement sur le point ennemi Et dès que je commence à capturer Bah il direct ça me spawn dessus Et je me fais tuer par 3 ou 4 ennemis Qui me spawnent dessus Alors peut-être que c'est juste moi Qui ai pas encore trouvé le bon La bonne tactique hein Tout simplement Mais en attendant je trouve quand même Que les spawns Vis-à-vis de la position de mon joueur On va dire que les spawns Ne sont certainement pas optimales On va dire ça comme ça Voilà alors ensuite Niveau côté positif également Donc on a bien sûr Les armes sont On a un bon feeling Il y a vraiment un bon feeling des armes Enfin ça reste du Call of Duty Les scores stricts sont pas OP Ce qui est plutôt bien Mais par contre Les scores stricts sont Extrêmement difficiles à avoir C'est impressionnant Un drone pour être honnête J'ai plus de mal à obtenir un drone Dans ce Call of Duty Qu'une micro station Dans Black Ops 2 Presque Non j'exagère peut-être un poil Mais j'exagère vraiment pas beaucoup C'est à dire que Bah déjà en domination Par exemple Il ne vous faut que 50 points Enfin ce n'est que 50 points Pour tuer un ennemi C'est peu 50 points Je veux bien comprendre Qu'ils aient voulu mettre 50 points Pour qu'on puisse justement Jouer l'objectif Pour qu'on aille jouer l'objectif Les kills sur objectif Valent 125 points Voilà c'est Ok d'accord On a compris que vous vouliez Qu'on joue l'objectif Mais je trouve que c'est quand même trop Puis même 125 points Pour tuer quelqu'un Alors qu'on capture un objectif C'est vraiment peu aussi je trouve A côté de ça On a un drone Qui coûte entre 400 et 800 points Voilà Si vous améliorez un poil le drone Rien que si vous lui rajoutez un petit peu de temps Par exemple Vous rajoutez du temps au drone Tout de suite Votre drone Il va prendre 500 points Et 500 points en domination C'est 10 kills C'est 10 kills Ou alors 5 kills sur un flag 5 kills sur un flag Pour avoir un drone Ça paraît quand même énorme Donc voilà C'est un peu Ça c'est un peu Des petits problèmes comme ça Alors de l'autre côté Bien sûr Bah ça reste du Call of Duty C'est plutôt bien J'ai vu très peu de campeurs Pour le moment Alors est-ce que c'est dû A part celui que je viens de tuer Et qui m'avait tué juste avant là Mais j'ai vu très très peu de campeurs Alors est-ce que c'est dû à la mobilité Est-ce que c'est dû au fait Que le jeu soit nouveau Et que le joueur ne campe pas encore beaucoup Même si je dois vous avouer Que j'ai fait 2 ou 3 parties En match à mort par équipe Et ça campait un poil plus Quand même en match à mort par équipe Donc bon Je me prononce pas encore trop là-dessus Au niveau des autres armes Bah les armes secondaires sont très faibles Enfin j'ai pas beaucoup utilisé Mais les pistolets sont vraiment Quasi inutiles en fait Puis voilà En gros c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire Sur ce Call of Sinon ça reste du Call of honnêtement Ça reste du Call of C'est très fluide machin C'est tout ce qu'on pourrait demander Avec des mouvements supplémentaires Et avec quelques petits plus Qui font que c'est vraiment assez bien foutu Et notamment les déblocages des armes Et tout Les Prestiges vous perdez Le problème des Prestiges C'est que vous perdez tous les accessoires des armes Ça j'aurais préféré un système à la Black Ops 2 Où vous perdez pas les accessoires Mais bon Voilà Ça reste du Prestige Comme dans les anciens Call of Vous gagnez rien à le faire A part des classes perso Comme d'habitude Mais voilà Sinon C'est quand même Ça reste quand même du Call of Pur et dur Même si C'est vrai que Les déplacements Et les Disons que votre manière de viser Va changer énormément Par rapport aux autres Et je pense qu'il va falloir Augmenter sa sensibilité Parce que Pour être honnête Je l'ai pas encore augmenté Mais il faut vraiment que je l'augmente Ma sensibilité Parce que Pour regarder en l'air Ou pour faire des demi-tours Très très rapide C'est assez difficile Parce qu'on se retrouve très souvent Avec des joueurs A voler les uns autour des autres Et à plus savoir où est-ce qu'ils sont Et à tourner dans tous les sens Donc il faut vraiment être assez Assez réactif là-dessus Et c'est difficile Dernier mot que j'ai à dire Sur ce Call of Duty Il est difficile Il est beaucoup Beaucoup plus difficile Que les autres Call of Duty Il est plus difficile A prendre en main Non seulement à cause Des exosquelettes Mais également Bah également A cause des déplacements Que ça engendre et tout Et faire 30 kills Avoir une bombe d'ENA Faut le faire quand même C'est pas C'est pas faire une nucléaire C'est pas faire une MOAB C'est pas faire une KEM C'est beaucoup plus difficile que ça Donc voilà Pour le moment Voilà C'est un peu mes impressions à chaud J'ai pas joué énormément Comme je vous ai dit Je suis passé juste Prestige 1 Donc quoi 4, 5, 6 heures de jeu Donc c'est mes impressions à chaud Et j'espère que Bah j'espère que ça vous aura plu Et que je pense que j'aurai Bien entendu Bah des petites remarques A faire par la suite Donc voilà Sinon au niveau du gameplay Comme vous avez pu le voir Au début de la vidéo J'ai la classe qui était affichée Donc si vous voulez voir la classe C'était au tout début de la vidéo C'était une classe que j'avais faite Enfin c'est une classe rapide Parce que je voulais surtout Débloquer la crosse Et la poignée ergonomique Pour la AK Donc c'est pas vraiment une classe Que j'utilise souvent Mais bon En règle générale Je préfère quand même Les fusils d'assaut dans ce code Et on va voir S'ils vont buff les mitraillettes Parce que je pense que ça va arriver Donc sur ce Moi je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Et puis on va se retrouver La prochaine fois Pour la critique Sur les performances Allez A plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501